Bonsoir chers élèves, je suis une vraie professeur de sciences physiques qui vous réveille aujourd'hui encore pour vous entretenir d'une leçon, cette fois-ci une leçon de chimie. Pour les cours précédents, nous avons eu à traiter le programme de terminale mais en physique. Nous allons aujourd'hui vous proposer une leçon de chimie. Vu que la plupart des écoles ont eu à terminer pratiquement le programme de chimie, je tenais aujourd'hui à traiter cette dernière leçon de chimie qui porte sur les acides alpha-aminées. Donc, comme vous le voyez, en plus, les acides alpha-aminées. Une leçon donc qui également est divisée en deux parties. La première partie d'abord, qui porte sur des éléments de stéréochimie. En commençant d'abord à en donner la définition, la notion de stéréochimie. Voilà, donc par définition, c'est une chimie qui s'intéresse donc au géométrie des molécules. Parce que là, vous n'êtes pas sans savoir que les molécules sont de l'infiniment petit. Mais, quand même, on a pu connaître donc les longues de liaison qui forment donc ces molécules, mais également les angles de liaison aussi qui existent au sein également de ces molécules. Et le domaine de la chimie qui s'intéresse à cela s'appelle la stéréochimie. Donc, c'est, voilà, donc par définition, le domaine de la chimie qui s'intéresse, voilà, aux géométries des molécules, des molécules. En effet, en effet, bien qu'étant de l'infiniment petit, de l'infiniment petit, on connaît donc à peu près les longueurs de liaison entre atomes et également les valeurs d'angle entre ces liaisons. Et le domaine de la chimie donc qui s'intéresse à cela s'appelle la stéréochimie. Donc, vous m'avez dit, c'est une chimie qui est une chimie appliquée, chimie appliquée. Et pour aborder cette chimie, à travers donc deux aspects. D'abord, le premier aspect, c'est de rappeler les différents configurations de l'élément carbone en chimie organique. Parce que la chimie organique, c'est la chimie du carbone. Voilà, excepte donc quelques composés comme éléments carbone. Tout ce qui contient des éléments carbone sont des composés organiques. Et donc, il est question maintenant de chercher ou d'étudier quelles sont les configurations de ces éléments carbone en chimie organique. Donc, petit deux, voilà, configuration de l'élément carbone en chimie organique, qui est la chimie du carbone. Et pour en parler, je vais vous rappeler des études qui ont été faites dans les programmes de première voire seconde. En effet, on a eu à présenter donc en classe de première plusieurs familles de combos organiques. Si on prend l'exemple de la famille des alcanes ou de la famille des alcools, les carbones qui sont des carbones bifonctionnels sont des carbones liés chacun à trois, quatre atomes voisins. De tels carbones sont dits des carbones tétragonales. On dit également qu'ils ont une structure également tétraénérique. Maintenant, l'important c'est, dans l'une des formules où je veux dire ces molécules, les molécules qui contiennent de tels carbones ont une géométrie spatiale. Quand je prends le cas du méthane, méthane, qui s'écrit CH4, voilà. Donc l'on lit en formule développée, formule développée. Alors on met C avec quatre liaisons hydrogènes. Mais cela, encore une fois, ne laisse pas apparaître que cette molécule soit une molécule planique. Réellement, c'est une molécule pyramidal. On a un élément carbone qui est au centre de la pyramide avec maintenant les liaisons hydrogènes formant la base et le sommet de la pyramide. Voilà donc la formule qu'on a réellement de la molécule de méthane. Que vous voyez donc être une molécule. Non pas une molécule plane comme l'est à faire de la formule développée. Mais une molécule qui soit une molécule pyramidal. On parle de pyramide. Pyramidal. Voilà donc la formule de cette géométrie. Et ces molécules qui contiennent de l'élément carbone, qui sont des carbones dits de ce qui peut être vaginal, ont une géométrie qui est spatiale. Donc ce qui fait que, aussi nombreux, aussi nombreux que soient les composés organiques, qui sont nombreux, l'élément carbone y apparaît, l'élément carbone y apparaît, y apparaît, suivant trois structures. Trois structures. Que sont deux points? On a d'abord en tirée. Voilà le carbone. Carbone des molécules d'alcanes ou d'alcool. est un carbone, on l'appelle carbone fonctionnel, directement lié à quatre atomes. Alors, un tétracarbone est dit de structure, et dit donc de structure, de structure, structure tétragonale, ou tétraédrique, on dit également tétraédrique, et les molécules qui en possèdent, donc qui possèdent donc ces carbones, ont une géométrie, une géométrie donc qui est spatiale. Exemple, les alcanes sont des géométries spatiales. Exemple également, les alcanes également, à terme de carbone fonctionnel, sont des molécules qui ont une structure également spatiale. Deuxième structure, dans les molécules d'aldéhyde, ou d'alsène. Le carbone fonctionnel, carbone on l'appelle, on le dit fonctionnel, est directement lié à trois atomes. Un tel carbone, un tel carbone, un tel carbone est dit de structure trigonale. Et la conséquence, c'est que les molécules qui en possèdent, ont une géométrie donc qui soit cette fois-ci plane. Et les molécules qui en possèdent, ont une géométrie, ont une géométrie, géométrie donc plane. Exemple, vous avez appris en classe de première, que les alcènes, voilà, sont des molécules de plane, particulièrement le cas de l'éthylène. L'éthylène donc, vous avez un C, voilà, 2H4. En formule semi-développée, on écrit donc C, H2, double liaison, C, H2. Ou bien, on est sur la forme C, et montrant que la molucule est dans le plan, qui est le plan du tableau. Ou bien dans le plan, qui est le plan de la feuille de cahier pour l'élève. Voilà, comme ça donc, on fait apparaître la formule plane de la molucule d'éthylène. Donc c'est valable également pour le cas aussi des aldeïdes. Voilà, à travers le carbone également fonctionnel, ce sont des molécules également planes. Et enfin, dans les molécules d'alcine, dans les molécules d'alcine, les alcines, voilà, Le carbone fonctionnel est directement lié à deux atomes, deux atomes, deux seuls atomes. Point virgule, un tel carbone est dit de structure digonale, structure digonale. Et la conséquence qui en résulte, c'est que telles molécules qui possèdent ces carbones, sont des molécules qui sont de forme, donc géométrie donc linéaire. Et l'exemple que nous donnons, c'est l'exemple de la molécule d'acétylène. Donc il s'écrit C2H2 en formule plus, et en formule semi-développée, on a donc un CHE, triple liaison CH. On voit donc ici que ces carbones qui sont rapidement liés entre eux, sont chacun liés à un hydrogène. Donc chacun de ces carbones est lié à deux atomes voisins. Ce carbone est lié à deux atomes, celui-là aussi est lié à deux atomes. Et la molécule qu'on a donc est molécule linéaire du fait que les noyaux des atomes sont alignés. On parle de géométrie linéaire. Voilà donc les trois structurums qu'on a de l'élément carbone dans la chimie organique. Donc quels sont les composés organiques qu'on aurait ? Alors le carbone se trouve dans l'une des trois structures. En récapitation de structures tétra-gonales, pour lesquelles le carbone lié à quatre atomes voisins. Et donc les molécules qui en possèdent ont du géométrie spatiale. Structure tétra-gonale, trigonale, pour laquelle les carbones sont liés à trois atomes. Et les molécules qui en possèdent sont des molécules de géométrie également, plate. Et enfin, structure trigonale, pour laquelle les atomes sont liés à deux atomes voisins, atomes de carbone bien sûr. Et les molécules qui en possèdent sont des molécules donc qui sont dites linéaires. L'exemple masculin. Voilà. Une fois maintenant que ces structures sont présentées, alors il s'est posé aussi une question. Comment représente-t-on donc ces molécules, toutes les molécules de structure spatiale, dans le plan de cahier pour les élèves ou dans le plan de feuilles de cahier ou dans le plan de tableau ? Et c'est que nous allons donc en parler alors, en petit droit, de la représentation, représentation, voilà, de, des molécules, des molécules, deux, tridimensionnelles, tridimensionnelles. Donc dimension 3, des molécules, donc l'espace. Comment le représentons-en Chine ou encore la vie ? Bon, sachant que rigoureusement, mathématiquement parlant qu'il est impossible de représenter l'espace dans le plan, il va falloir donc en Chine également que les conventions soient définies. Et deux conventions sont au programme. La convention dite en perspective et la convention dite de Newman. D'abord, le problème qui s'est posé, à savoir, en toute rigueur, toute rigueur, voilà, il est impossible, impossible de représenter l'espace dimension 3 dans le plan dimension 2. Donc, mathématiquement, ce n'est pas possible. Point. Il convient alors, convient alors, voilà, d'en donner des conventions, des conventions, convention de représentation, représentation. On en a deux. On a d'abord un petit A, la représentation en perspective, en perspective, voilà, de la dimension 3. Et celle-là, en perspective, là, tient compte du fait que, si on prend la molécule, qui est la molécule, donc, dimanche en toit, par exemple, le méthane, CH4. Alors, en perspective, voilà ce qui va se passer. On a quatre atomes d'hydrogène liés à l'atome de carbone, par quatre liaisons covalent 5. Il convient donc de prendre les trois, les deux liaisons qui sont dans le plan de figure, pour nous, donc, le plan du tableau, ou bien le plan de feuilles de cahier, voilà, un tiré plein. On a donc un C, et là, vous avez deux tirés qui sont dans le plan de figure. C, H, H. On prend la liaison située vers l'avant du plan de figure, vers l'avant, devant, par un triangle allongé et plein. Troisième liaison, le troisième. Et enfin, la quatrième liaison, elle est située vers l'arrière du plan de figure. Elle est représentée et désignée par un triangle, cette fois-ci, allongé et assuré, on met le comme ça, ou bien par des pointillés. Voilà donc comment le méthane est représenté en perspective. On parle de méthane en perspective. Méthane en perspective. On pourrait aussi avoir l'exemple de l'éthane en perspective. En perspective. En perspective. Perspective. Et en perspective, l'éthane se représentait ainsi, les deux carbois, avec des traits, donc comme ça, là aussi. Voilà. Une liaison vers l'avant du plan de figure, triangle allongé et plein. Une liaison vers l'air du plan de figure, vers l'arrière, triangle allongé et assuré. Là aussi, triangle allongé et plein. Et en triangle allongé, cette fois-ci, assuré aussi, vers l'arrière. Voilà donc l'état représenté en perspective. Donc, pour me résumer, la convention est la suivante. Par convention. Par convention. Par convention. Deux points. Deux. Les deux traits. Les deux liaisons. Deux liaisons. Situées. 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 Dans le plan de figure. Plan de figure. Plan de figure. Sont représentées par deux tirées pleins. Deux tirées qui sont pleins. Voilà. La liaison située. Liaison située. Vers l'avant du plan de figure. L'avant du plan de figure. L'avant du plan de figure. Est représentées par... Voilà. Par un triangle. Allongé. Allongé. Est plein. Il est plein, il vient. Et enfin, la liaison située vers l'arrière du plan de figure est représentée par un triangle Le triangle allongé et assuré ou bien par des pointiers Voilà donc la convention dite en perspective de représentation de structures tridimensionnelles dans le plan du tableau Ensuite, il y a une deuxième convention qui est, moi excusez quand même, il faut en convener Qui est la convention en Newman Donc, petit b, représentation en Newman Et pour cette représentation en Newman Voilà comment elle est également établie On prend l'exemple de la molécule qui est la molécule de méthane Et pour cette molécule de méthane, on a quatre liaisons hydrogènes autour du carbone Et donc là, c'est l'œil qui voit, l'œil qui voit la molécule de méthane Voilà l'œil, l'œil qui observe À travers une des liaisons Une liaison carbone Donc l'œil ne voit pas cette liaison hydrogène sur le carbone Et le carbone est indiqué par une boule Le carbone, donc c'est une boule qui représente le carbone Et sur cette boule, maintenant, on place les trois autres liaisons qui sont vues par l'œil Voilà, trois hydrogènes, donc comme ça Formant entre elles des angles de 120 degrés Voilà, liaison hydrogène Liaison hydrogène Liaison hydrogène Et ce qui est indiqué ici, donc, des ouils, l'œil qui observe la molécule Voilà donc l'exemple du méthane en Newman Le méthane en Newman Donc, pour réappeler Cette convention est la suivante Alors, on résume donc Voilà Sous les quatre liaisons L'œil observe Observe La molécule Suivant L'axe D'une des liaisons Selon l'axe d'une des quatre liaisons D'une des quatre liaisons Donc Pour voir Les ongles pérés Pour voir alors Les trois autres liaisons Trois autres Liaisons Voilà Formant entre elles Hydrogène Formant entre elles Des angles de Entre elles Des angles de 120 degrés Voilà donc comment en Newman La molécule de méthane est par exemple représentée Donc voilà donc les deux conventions représentant des molécules Qui ont une forme donc spatiale Dans le plan du tabou Bien vaut le plan de feuilles de cahier Une fois maintenant que ces conventions sont données Alors là nous allons également Dans le cadre de ces Généralités aussi Sur la stéréochimie Parler également un peu De ces caractéristiques De l'élément carbone en chino-organique Ce qui nous amène donc à parler A rappeler Parce que souvent on en parle déjà Au début d'un état de ces alcools Les notions de carbone asymétrique Les notions de chiralité Les notions également de nature Donc en petit 3, petit 4 Nous allons maintenant aborder Cette forme de questions de coût Qui nous seront posées Des définitions Définitions qu'il faut bien appliquer Bien certes également La première définition donc c'est La notion de carbone asymétrique C'est dans ces leçons Que cette notion a son importance Mais déjà vous l'avez traité Vous l'avez traité Donc dans le cas des alcools Parce que dans les alcools On avait des molécules d'alcool Qui possèdent ce carbone Qui est dit carbone asymétrique Et là il est demandé une définition C'est un carbone de structure tétra-hébrique Donc 4 liaisons de carbone Dès que vous voyez 2 liaisons Une triple liaison ou une double liaison Écartée Ça ne peut pas être un carbone asymétrique Condition première Il faut qu'il soit tétra-hébrique Condition seconde Il faut maintenant que ces 4 liaisons Se fassent avec des atomes Ou groupes atomes Tous les 4 différents Un tel carbone est dit carbone asymétrique Donc par définition Par définition C'est un carbone tétra-hébrique Carbone tétra-hébrique Tétra-hébrique Ou bien tétagonal Tétra-hébrique Voilà Sur lequel Sur lequel Les 4 liaisons 4 liaisons Se font Avec Des atomes Ou groupes d'atomes Groupes d'atomes Tous différents Tous différents De tels carbones Sont dits carbones tétra-hébrique Et l'exemple Que nous prenons Des alcools en général Vous l'avez dit On va en début de l'année Alcool amine C'est l'exemple Du butane de Hohl En effet Quand je prends Le butane de Hohl Le butane de Hohl Qui a pour formule Se qui développer CH3 CHOH CH2CH3 Je peux maintenant Transformer l'écriture En faisant faire Ce carbone En effet Je peux avoir Un CH3 Voilà Comment elle s'écrit On met C Avec la liaison Hydrogène Que l'on met en évidence Le groupe OH Que l'on met aussi En évidence Sur ce carbone Et on prend L'ensemble Ce groupement Qu'on note Par un C2H5 Et là Qu'est-ce qu'on remarque On remarque Donc on a un carbone Qui est lié Par 4 liaisons simples Vous voyez Les 4 liaisons 1, 2, 3, 4 Et vous remarquez Tous ces 4 liaisons Se sont faites avec Des atomes Ou groupes d'atomes Tous les 4 différents On lit dans tel carbone Qu'il y a un carbone Tétra Tétra Il est souvent indiqué Aussi dans les formules Par un astérisque On met souvent Une sorte d'étoile Sur ce carbone Pour l'indiquer Pour le mettre en évidence Carbone Asymétrique Donc c'est une notion Qui est mise souvent Dans les exos Et dans cette leçon C'est dans cette leçon Que cette notion A effectivement Son importance Mais encore une fois On en parle souvent Dans les alcools Voilà Où on parle de Carbone Parce qu'il dit Comme exemple Maintenant Une fois qu'il est défini Alors il met en évidence La notion de chiralité Notion de On écrit chiralité Mais on lit chiralité La notion de chiralité Bon cette notion Bon cette notion Est une notion Qui est beaucoup plus Élargique Que seulement Piquée en chino Quand je vous dis Par exemple Que la main Est chiral Que le pied Est chiral Voilà Chiral signifie quoi ? Le fait Qu'on ne peut pas Superposer Un élément Et son image Parcourant Un miroir On dit De l'élément Qu'il est chiral Quand j'approche La main droite D'un miroir L'image Qui me donne Du miroir La main droite C'est la main gauche Les deux Ne sont pas Superposables On dit alors Que la main Est chiral Donc c'est le fait Qu'un élément Quel qu'il soit Ce n'est pas seulement Un élément De chimie organique Ne soit pas Superposé A son image Par rapport A un miroir C'est comme ça Qu'il définit La notion de chiralité Maintenant La chimie organique La chimie qui nous intéresse On ne va pas Chaque fois Prendre un élément Une moléculie organique Chercher un miroir A côté Chercher l'image Que donne donc Du miroir Effectivement L'élément Et voir si les deux Sont superposables Ce n'est pas à faire C'est ce qu'on devrait faire Mais on ne le fait pas Qu'est-ce qu'on fait ? On remarque C'est établi Chaque fois Que la molécule Pointe à un karma symétrique La molécule est chirale Donc la chimie organique C'est lié à la chiralité Dès qu'on a un karma symétrique On peut donc Affirmer que le composé Est chiral On n'a pas donc à faire D'habitude Prendre un miroir Et chercher l'image Que donne le miroir Où il y est l'objet Donc cette notion Qui est beaucoup plus générale Que seulement appliquée A la chimie organique A savoir C'est une notion de chiralité Donc là On retiendra donc Alors la chiralité Est ici définie Chiralité donc Pour en parler Voilà Donc La chiralité Chiralité Et L'impossibilité Impossibilité D'un élément Élément N'importe lequel À être Superposable Avec Son image Par rapport à un miroir Avec son image Par rapport à un miroir Donc définit la notion De chiralité Avec donc Son image Image Par rapport À un À un miroir On dit donc De l'élément Qu'il est chiral Exemple La main Exemple Le pied Voilà Maintenant Pour l'appliquer À la chine organique Alors là Il est établi Voilà Donc Il est établi Établi Qu'un composé Organique Et chiral Organique Et chiral S'il renferme S'il renferme Un carbone Asymétrique S'il renferme Un carbone Asymétrique Voilà Comment donc Cette notion Est élargie À la chimie organique Exemple Le butane d'ol Monoculical Exemple Le butane d'ol Est une molécule Chirale Et une molécule Que l'on dit Chirale Chirale Voilà donc Comment donc Cette notion Fut élargie À la chimie organique Voilà En s'intéressant À la présence D'un tel carbone Qui est un carbone Asymétrique Une fois maintenant Que cette notion Également établie Il va s'en sûr Également Qu'elle aussi Introduit Une deuxième À savoir donc La notion D'énantjomérie Notion D'énantjomérie Voilà Tout ça donc Ce sont des définitions Qu'on peut rencontrer Dans le cadre Des questions de Question de vous Donc il faut que Ces notions soient Bien cernées Ne soient pas souvent Également confondues Qu'on en fasse Donc la distinction Et de façon nette Cette notion D'énantjomérie Est liée À la chiralité Voilà On dit simplement Que l'élément Qui est chiral Et son image Par rapport à un miroir Forme un couple D'énantjomères Les deux Sont énatjomères Donc l'énantjomérie Donc résumée Est une isomérie Qui est liée À la chiralité Donc tout composé Chiral A un énatjomère Avec lequel il forme En couple Voilà la notion C'est une isomérie Une isomérie Liée À la chiralité À la chiralité Ainsi Tout composé Chiral Chiral parce que Possédant Un canard symétrique Composé Chiral Voilà Possède Un énantjomère On dit souvent également Un énantjomère Un énantjomère Ou Énantjomorphe Morpho Qui fait A la morphologie À la forme Voilà donc Comment ces deux Mochons sont liés Les trois Deux sont liés Carbone asymétrique Chiralité Un énantjomère Ensuite Il y a aussi Une propriété De ces composés Qui sont Chiral On en parle également Voilà C'est l'activité Optique Activité Optique Des composés Chiral Composés Voilà Ils sont Dits Chiral En effet Ces composés Chiral Ont un pouvoir Le pouvoir Donc de faire Dévier Le plan De polarisation D'une lumière Autrement Donc quand on fait Passer Donc À travers Ces composés Chiral Une lumière Le plan De la lumière La sortie Est déviée On dit alors Qu'ils sont Dués D'une activité Optique Voilà Les composés Chiral Composés Donc Chiral Sont Dués Composés Donc Chiral Voilà Sont Doués D'une activité Optique Activité Optique En ce sens En ce sens Qu'ils sont capables De faire dévier Capables De faire dévier Le plan Le plan De polarisation D'une lumière Plan De polarisation D'une lumière Donc quand la lumière Traverse C'est composé Chiral À la sortie À la sortie À la travers C'est Donc Voilà Son plan Est dévié Voilà Du fait Que Ces composés Sois Donc Sois Chiral Maintenant N'oubliez pas Dans ces composés Il y a deux Énantiomères Alors Chaque Énantiomère A en sorte Des liachons Bien précis L'un des Énantiomères Devit la lumière Vers la gauche Et le second Devit la lumière Vers la droite Donc Je vais faire L'énantiomère L'énantiomère Qui dévie Devit Le plan De la lumière Vers la gauche Vers la gauche Et dit L'évogire L'évogire Qui vient du mot latin Laebus Venant Du mot Latin Laebus Qui signifie Vers la gauche Donc Signifie en latin Signifie Vers la gauche Ensuite L'énantiomère N'oubliez pas Ils sont deux Qui dévie La lumière Vers la droite Et dit D'esclogire Ce mot Ce mot également Est un mot D'origine latine Voilà Qui signifie Dexter Dexter Donc signifiant En latin Vers la droite L'énantiomère L'énantiomère Qui dévie la lumière La lumière Vers la droite Et dit Et dit Dexter 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 Venant également Du mot latin Dexter 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 Signifiant Vers la droite Signifiant Signifiant Vers la droite En effet C'est un mot Même Qui Tend à être Un peu franchisé Quand on veut Vous dire Que vous êtes Adroit On vous dit En français Que vous êtes Une dexterité Vous êtes Adroit Vous êtes Une dexterité Le mot Dexter Donc A ici Également Une connotation Je le disais En français Dexter Dexter Maintenant Si on en prenait Les deux Enantiomères Mais en quantité égale Que l'on met dans Un tel mélange En quantité égale Deux Enantiomères L'évolu de Dexter Ne dévie pas La lumière Maintenant On donne le nom De mélange Racémique On dit qu'il est racémique Donc Un mélange Un mélange En quantité égale Quantité égale D'un enantiomère L'évogir Et Dextrogir Ne dévie pas La lumière Ne dévie pas La lumière On n'a plus donc C'est le pouvoir Dévie pas La lumière Maintenant Il a le nom On dit On dit Dans tel mélange Qu'il est racémique Mélange Qu'il est racémique Qu'il est racémique Racémique Mélange Voilà donc Quelques éléments De stéréochimie Que nous tenions D'abord A aborder Avant maintenant De commencer En grandeur Les acides Alpha Aminés Parce que nous leçons Donc avec Deux volets Un volet Portant donc Sur ces éléments De stéréochimie Et un deuxième Volet portant Sur En grandeur Les acides Alpha Aminés On dit également Alpha Amino Acides Acides Alpha Aminés Une famille De composé Organique Très dans le programme Terminal Voilà Donc le plan Qui est proposé Le suivant D'abord Dans un premier temps Commencer En faire La présentation Et la définition Définition Et Présentation Des acides Alpha Aminés Des Acides Alpha Aminés Voilà D'abord Pour la définition Ce sont des composés Qui contiennent Deux fonctions De par son nom D'ailleurs Le mot acide Qui renvoie Dans la fonction Carboxylique Et le mot aminé Qui renvoie La fonction amine Donc au groupe amino C'est ainsi Donc qu'on définit Ces acides Alpha Aminés Comme étant Des composés Qui possèdent Un groupe Carboxylique Groupe Carboxylique Donc qui s'écrit COH Et un groupe Amino Amino Ouami Qui s'écrit Tiré NH2 Voilà Donc les deux Groupes Qui sont présents Dans le composé Appelé acides Alpha Aminés Maintenant La deuxième condition C'est que ces deux Groupes soient fixés Sur le même Atombre de carbone Sinon Vous voulez Des acides Aminés Mais qu'ils ne soient Pas Alpha Aminés Pour qu'ils soient Alpha Aminés Il faut que les deux Groupes soient fixés Sur le Atombre de carbone Qu'on appelle Carbon Alpha C'est ainsi Donc qu'on définit Cette famille De composés Par définition Par définition Voilà C'est un composé Organique Un composé Organique Qui renferme Renferme Voilà Un groupe Carbo-oxynique On en a parlé Là où Et un groupe Amino Groupe Amino Fixé Sur le même Atombre de carbone Groupe Amino Donc fixé Sur le même Atombre de carbone Amino Fixé Sur Le même Atom Atom De carbone Qu'on appelle Carbone Alpha Appelé On l'appelle Donc Voilà En tout cas Mais donc Carbone Alpha Le mot Alpha Vient de là Carbone Alpha Point d'une Donc Sa formule Générale C'est qu'est alors Sa formule Générale Générale S'écrit Et là On met Un carbone Alpha CH Les deux Groupe Carboxylique COH Groupe Amino NH2 Et là On met Un radical R Un radical R Voilà donc Comment donc Cette famille De composés Est présentée Est présentée On appelle donc Ce composé Un acide Alpha Aminé Carbone Alpha C'est le carbone En CH Maintenant On peut avoir Des extravillés Qui ne sont pas Alpha Mais la bonne chose C'est qu'avec F Pouvant être Un atome D'hydrogène Être un atome D'hydrogène Hydrogène Ou Un groupe Carbonaire Quelconque Un groupe Carbonaire Voilà Quelconque Quelconque Maintenant Si on vous dit Qu'il est Un groupe Alginé On en place L par CNH 2N Plus 1 Mais ça C'est l'information Qu'on vous donne De l'énoncé Maintenant Je disais tantôt Comment des acides Aminés Qui ne sont pas Alpha Remarque Notez bien Acides Aminés Acides Qui soient Aminés Mais qui ne soient Pas alpha Aminés Exemple Je peux avoir Un CH3 Un CH Lié à NH2 Lié à Un CH2 Lié à Un COH Vous remarquez donc Ce composé Possède Les deux goutes Le groupe Carboxylique En l'occurrence COH Le groupe NH2 Mais qui ne sont pas Fixés Comme le lique En haut Au même atome De carbone Ils sont fixés Sur deux carbones Différents Cet élément Cet exemple Est un acide Aminé Mais il n'est pas Alpha Aminé Donc la différence Entre acide aminé Et alpha Aminé Alpha Signifie que les deux Goutements sont fixés Sur le mètre de carbone Sinon On dit qu'ils sont Aminés Sans être alpha Donc là aussi Il fait bien attention A ces terminologies Donc ça va Acide aminé Acide alpha Aminé Voilà donc Comment est définie Cette famille Appelée Famille d'acide Alpha Aminé Et comment Chimie organique A chaque fois Qu'une famille Est définie Il faut apprendre A nommer Les éléments De la famille Donc c'est Ce qui nous amène Donc à parler En petit deux De la nomenclature Nomenclature Des acides Alpha Aminé Nomenclature Comment les nommons-t-on Quelle règle Donc est édité Pour nommer Ces composés Règle Que l'on appelle Règle systématique Ou bien Un peu officielle Mais on le mange Là aussi A cause de ces règles Systématiques Il y a ce qu'on appelle Les noms usiels Et même Il y a des notations Biochimiques Parce que C'est une famille De composés Plus et en biochimie Et quand on sait Que les biochimistes Donc Et C'est normalement Les mercènes Sont avant en l'aide Ils donnent Des activations biochimiques Voilà Donc pour ces règles Maintenant qu'il est nommé Systématiquement Voilà La règle est la suivante Voilà Donc le nom Systématique Systématique signifie Donc Des noms usiels Ou Des notations Notations Biochimiques Biochimiques donc Pour des îles C'est une famille Notations biochimiques Nous appliquons ça À quelques exemples Des exemples Que nous allons Nous proposer En appliquant d'abord La règle officielle Non systématique Et ensuite En indiquant Pour certains d'entre eux Des noms usiels Qui sont également Les plus exclusifs Que les noms Systématiques Exemple Si je prends Si je prends Donc Le composé De formule CH2 NH2 COH C'est le composé Donc Pour lequel R est égal à H Si on applique D'abord La règle Systématique La formule La partie carbonaire A deux carbons A pour nom Acide Éthanoïde Écrivons dans le mot Éthanoïde Le nom Acide Deux amino Donc Systématiquement Il a pour nom Acide Deux amino Éthanoïde Systématiquement Acide Deux amino Éthanoïde C'est son nom Systématique Son nom Usuel Est La glycine Ou Glycine Son nom Usuel Sa notation Biochimique Est Diminution Du nom Usuel Notation Biochimique On met Gly Glycine On met Gly Donc Notation Biochimique Si on prend Le cas Où est un groupe CH3 Donc Pour avoir CH3 CH Avoir NH2 Avoir COH Là aussi La mure Examique La chaîne Carbonée Que vous voyez Contient Trois atomes De carbone Son nom Acide A trois carbone Est Propanoïque Trois carbone Propanoïque Donc C'est un Alphabet Pour nom Systématique Acide Deux amino Propanoïque Acide Deux amino On dit Propanoïque Voilà Nom officiel Nom systématique Il a aussi Un nom Usuel Son nom Usuel C'est Alamine Ou On l'appelle L'Alamine Alamine Abrivéation Ala Vous avez ensuite Parce qu'ils sont Trois En général A être indiqué Dans les cours Que l'élève L'aidera bénéficier Aussi bien Pour les noms Systématiques Que les noms Usuels Le troisième Exemple cité Dans le cas Du coup Est Un fameux nom Qui est Ramifié On pourrait avoir Également Un CH3 Un CH Un CH3 Un CH Avoir NH2 Avoir Un COH Ici Aussi Il aimerait Qui s'applique D'abord C'est Acide Deux Aminos Chaque fois Le nom commence Par deux Aminos Acide Deux Aminos Voilà Tirez Position Ramification Métille Position 3 3 Métille Et enfin Vous avez Butanoïque Une chaîne A 4 Carbon Voilà Donc Son nom Systématique Ou bien Son nom Usuel Mais Également Il a Un nom Pardon Son nom Usuel S'appelle La Valine Ou Valine Valine Et Notage En biochimé On y Val Voilà Trois Exemples Donc Qui vous Sont Donnés Dans le cours Que Maintenant Vous ne Devez Pas Ignorer Tous Les noms Usuel Ce sont Les noms Les plus Usés Donc On Ne De Que Dans Les Énoncés La Val Réagir Avec Donc Ce sont Les noms Usuels Qu'on Vous Donne Mais Pour Ces Trois Exemples Apprenez A Connaître Leurs Noms Systématiques Correspondent A Ces noms Usuels Mais Une fois Ils ne Sont Pas Les Sels Afaminés Vous Avez Donc Deux Composés Afaminés Tels Que La Lescine L'isolescine La Torine Voilà Tous Ces Usuels Pour Les Trois Vous Devez Les Connaître De Mémoire Pour Les Hommes Maintenant On Le Rappel Dans Le Cade Des Rénoncés Qui Vous Est Proposé Après Maintenant Qu'ils Soient Définis Et Nommés On Va Maintenant Parler De Certaines De Propiétés Dont La Plus Importante C'est La Kilarité Qui Raduités Des Acides Alpha Aminés Voilà Déjà Une notion Dont On A Pas De Toile Dans Le Cas Général Maintenant On Applique Ça A La Famille Qui Est Étudiée La Famille Des Alpha Aminés Et Vous Remarquez Donc Ici Voilà En Écrivant La Formule R CH NH 2 CO H Vous Remarquez Donc Que Sur Les Quatre Liaisons Sur Le Carbone Alpha On L'appelle Carbone Alpha Les Trois Se Fond Avec Des Atouts Différents H Groupe Carbone NH 2 C'est 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 Le Carbone N'est C'est 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 Le Carbone De La Glycine En Haut H C'est Un Hydrogène Par C'est 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 Tous sont des composés qui ont par le fait qu'ils contiennent en ce carbone alpha un carbone asymétrique. Notons-le donc, à l'exception de la glycine, le carbone alpha des autres acides alpha aminés est un carbone. Asymétriques, carbone asymétrique, étant asymétrique, donc ces autres acides alpha aminés, autres acides alpha aminés sont des composés qui ont, sont des composés qui ont, composés qui ont, maintenant, et tout ce qui est également lié à cette notion, à savoir donc qu'ils ont des enantiomères, à savoir qu'ils sont dués d'activités optiques, tout cela est lié à ces composés qui ont, et de ce fait, possèdent des enantiomères, c'est lié donc à la chiralité, enantiomères, et sont dués d'activités optiques, activités optiques, voilà, tout ce composé également, comme propriété de ces composés qui sont assez refaminés, liés à la chiralité également de ces composés. C'est un seul dom, mais pas qu'il arrive, à savoir donc, c'est la glycine. En ordre, la glycine, là, tout le reste, contient dans le carbone alpha des carbone asymétriques, et par conséquent, sont des composés qui ont. Et si ils sont pureaux, ils ont des enantiomères. S'ils ont des enantiomères, ils sont pure d'activités optiques. Ça aussi, on en parle. Ensuite, il y a aussi à parler, pour ces composés, d'une représentation, donc, qui leur est spécifique. On appelle la représentation en représentation de fichères, fichères des acides alpha-aminés, des acides alpha-aminés, aminés, en fichères. Donc, on a traduit à parler de représentation en perspective, représentation en new one, là, maintenant, il est question d'une représentation dite de fichères, ou bien en fichères. Ce qui fait, donc, qu'on va avoir, alors, à indiquer, donc, ce type de représentation, comment, donc, là aussi, cette représentation est définie. Et, pour cela, on prend la molécule des acides alpha-aminés de fichères. Donc, avec les quatre liaisons autour du cadre qu'on la voit, qui sont des liaisons simples, Voilà, la formule, donc, de cette molécule. Et, pour fichères, maintenant, alors, il convient de représenter en fichères deux traits qui soient perpendiculaires. Deux traits. Et, quand on place deux traits perpendiculaires, apparaît, alors, quatre sommets. Il y a, donc, le point d'intersection, également, symbolise le carbone alpha. Le point d'intersection, symbolise le carbone alpha. Maintenant, vous avez, donc, quatre sommets et quatre groupements représentés. Ces groupements sont représentés comme suit. Il y en a deux qui ont des positions fixes, positions privilégiées. C'est le groupe COH qui est placé au bus du carbone alpha. Le groupe R, placé en dessous. Maintenant, les groupes NH2H sont placés horizontalement, de part et d'autre, voilà, du carbone alpha. Et, de la place NH2, une configuration, également, est associée. Si NH2 est placé à droite, NH2, à droite, comme ça, H à gauche, la configuration qu'on vient de donner est appelée configuration L2. On dit qu'on a la L, acide alpha iné. L2, acide alpha iné. Si on place maintenant en face par des pointillés, symbolisant un miroir, le miroir, et là, on a également, donc, deux traits qui sont perpendiculaires. Voilà. On place les groupements également, mais il est demandé, si possible, et rien qu'ils ne font pas, d'inverser les groupements qui sont en face du miroir. Là, on a NH2H2H2 avant N, donc, j'ai mis H2 avant N, comme ça. Là, j'ai un H, OC, là, j'ai un H, et là, j'ai un H, et là, j'ai un L. On voit, donc, dans cette convention, dans cette configuration, NH2 se trouve à gauche. Là, on a la D, la droite. Ici, on a la L, voilà. L, acide alpha iné. Alpha, iné. Voilà, donc, en Fischer, comment ces molécules sont représentées en Fischer. On trace, donc, deux traits qui sont perpendiculaires. Leur point d'intersection représente le cadre alpha. Il est là, mais il n'apparaît, on ne le dit pas souvent. Et apparaîtront alors quatre sommets. Quatre sommets, quatre groupements, quatre groupements à place. Deux des quatre groupements ont des positions privilégiées. C'est le groupement COH et le groupement R. Le groupement COH est placé au-dessus du cadre alpha, verticalement. Et le groupement R, en bas, en dessous, verticalement. Maintenant, NH2 et H n'ont pas de place privilégiée. Mais selon que NH2 est placé à gauche ou à droite, une configuration apparaît. S'il est placé à droite, comme c'est le cas ici, à droite, on dit configuration D, D comme T, C. S'il est placé à gauche, on dit L, L comme D, A plus. Voilà, donc, les deux représentations de Fischer qu'on peut avoir, comme exemple, représentées en Fischer, la molecule dans la ligne. On va prendre un exemple pour appliquer, donc, cette convention à l'exemple qu'on peut se donner. L'exemple de la lamine. Exemple de point. Voilà. Donc, représentation en Fischer de la lamine. Là, la lamine. Là aussi, on trace, n'oubliez pas, comme ça. Deux traits. Voilà. COH. Allez, nous avons ici un CH3. Là, maintenant, on peut avoir H2N. H. Un miroir est placé ici. On a H. On a H2N. On a H2N. On a H2N. Et là, on a H3C si on est resté le mouvement. Ce qui fait, donc, on va avoir ici une configuration pour laquelle NH2 est placé à notre gauche. On dit là, L-alanine, son nom. L-alanine. L-alanine. Et là, vous avez, NH2 est placé à votre droite. Droite comme ça. On dit là, D-alanine. D-alanine. Voilà, donc, pour ce qui est des représentations, donc, en fichière de la politique de l'alphabine. Je serai maintenant à parler, voilà, pour ces alphabines également, de leurs solutions aqueuses. La partie, donc, solution aqueuse. La partie, donc, porte, on a la plupart des questions d'exercice en groupe de dévaluation. En petit, donc, 4, petit 5, alors, acide alphabine en solution aqueuse. Ou solution aqueuse d'acide alphabine. Solution aqueuse d'acide alphabine. En petit, 5. Solution aqueuse d'acide alphabine. Alphabine. Voilà. Et là, nous allons traiter, donc, cette partie, en soutenant également un petit à l'abord, parler de l'équilibre d'ionisation. Lequel équilibre, donc, va mettre en évidence un ion particulier qu'on appelle amphion ou de zuitérion. Il nous a de la molécule, de la molécule. Deux points. Notion d'amphion ou de zuitérion. Amphion ou, on dit zuitérion. Zuitérion. Maintenant, comment cette notion est définie? Alors, si on prend la molécule des alphabinés, qui s'écrit R CH NH2 COH C'est une molécule, donc, grand ferme. Un groupe carboxylique qui a une fonction acide. Un groupe amino qui a une fonction basique. Donc, quand on la met en présence de l'eau, comme ça, l'eau, c'est le lieu de vécu. Eau en tout l'air. Alors, chacune de ces fonctions met en jeu son caractère. La fonction acide par la perte d'un proton, pour donner un COO moins. La fonction amine qui est basique par le gain d'un proton, pour donner NH3 plus. Cela, donc, va donner un ion dipolaire, qui s'écrit alors R CH NH3 plus tiré COO moins. Et le R CH NH3 plus COO moins est un ion qui a deux pôles. Un pôle moins COO moins et un pôle plus NH3 plus. On l'appelle ion dipolaire, mais il a comme nom de famille amphion ou zuitérion. On l'appelle un amphion ou zuitérion. Voilà comment donc cet ion est formé. C'est un équilibre d'ionisation. C'est lui, maintenant, qui va par la seule temps placer dans la solution aqueuse la c'est alpha-miné. Qui ne va pas être en solution en monovule, mais en ion. Une fois maintenant que cet ion est introduit en solution aqueuse, on va maintenant nutrer également ses propriétés. propriétés de solution aqueuse. Comme propriétés, on va donc parler d'abord de son caractère ampholite ou amphotaire. Caractère ampholite ampholite ou amphotaire donner un proton H+, plus OH-. Et dans cette réaction que j'ai écrite, l'eau qui donne le proton H+, a un caractère acide. On dit de l'eau d'homme qu'elle est acide. Perte d'un proton. Mais également, j'ai posé en le cas où l'eau capterait un proton H+, pour donner un ion H3O+, et dans cette réaction dans laquelle l'eau a capté un proton, l'eau a été basique. L'eau a été ici, basique. Donc, on voit que l'eau peut être acide et base à la fois. On dit de l'eau qu'elle est un ampholite ou un amphotaire. Donc, on appelle l'ampholite ou l'amphotaire toutes les espèces chimiques pourront être à la fois acide et base. L'exemple le plus simple, c'est l'exemple de l'eau. L'eau, voilà, H2O, pourront être acide et base est un ampholite. un ampholite ou amphotaire. Maintenant, nous allons maintenant montrer, voilà, sur la base de cet exemple, que l'amphion, également, comme l'eau, est un ampholite. Et pour ça, il faut que vous mettez en évidence les deux réactions suivant lesquelles, d'une part, l'amphion serait basique et d'autre part, l'amphion serait acide. Ce qui nous amène donc à traiter maintenant le cas de l'amphion. En effet, on peut avoir amphion, voilà, basique. Amphion basique. Et l'amphion basique s'obtient à travers la réaction suivante. On part de l'amphion RCH NH3 plus COO moins l'amphion. Etant basique, on lui fait capter un proton H plus donne réaction réversible. C'est avec de l'eau. On présente de l'eau, quoi. C'est l'eau dont il donne le proton. Sinon, on a de l'équation pour finir. Donc, réaction d'un bébé ici. Voilà. L'amphion va capter un proton de l'eau. Et sur les deux sites de l'amphion qui sont des cils réactifs, il y a un seul qui capte de l'eau H plus, c'est COO moins. NH3 plus a un excès de H plus. Il n'en a pas besoin. Mais COO moins lui en a besoin. Il prend un ion H plus pour donner à l'eau un R CH lié à NH3 plus lié à COH et l'eau qui donne le proton devient maintenant alors plus H moins. On voit donc que dans ces réactions, l'amphion a été basique en captant le proton de l'eau. Mais ce que l'amphion donne en tant que base est son conjugué. Vous vous rappelez un peu la leçon sur acides et bases conjuguées. voilà. Et le RCH NH3 COH est un acide conjugué de l'amphion. On l'appelle acide conjugué de l'amphion. On l'appelle comme ça. De l'amphion. Ou, maintenant, sachant qu'on a un ion qui est globalement positif, on préfère également l'appeler simplement en chimie un cation ou cation. On parle de cation. et là, on a un coup d'acide basique qui est très bien. L'amphion a été base. On a base 1 et là, vous avez acide 1. La base, on réagère avec l'acide 2, l'eau a été acide. Et l'acide 2 de l'eau, donc sa base qui est la base 2. Comme ça, vous avez donc les 1, un fort bon couple, les deux deux aussi fort bon couple. Ce qui fait donc que le coup d'acide basique associé à l'amphion s'obtient maintenant par la relation qui est la suivante. Le couple acido-basique associé à l'amphion s'écrit cation-amphion le couple acido-basique couple acido-basique associé à l'amphion s'écrit donc ce couple s'écrit s'écrit alors RCH NH3 plus COH qui est la forme acide couplé avec l'amphion RCH NH3 plus CO point ou bien simplement on met cation-amphion ou on éguit cation-amphion en tiré en phion cation-amphion mais également en tant que acido-basique il possède également une constante acide qu'on note par KA1 et en général le KA du couple KA du couple cation-amphion égale son expression on prend concentration d'H3 au plus multiplié par concentration de la forme basique du couple et dans cette étude la forme basique du couple c'est l'amphion divisé par concentration de la forme basique du couple c'est le cation voilà donc comment ce KA qu'on note KA1 s'exprime-t-il on l'appelle souvent KA1 égale KA1 avec maintenant le PKA au maintenant il est l'ordre de 2,4 en général le PKA correspondant moins l'opéximal de KA donc le PKA le PKA donc c'est voilà là si on prend maintenant en phion cette fois-ci acide en phion acide l'amphion acide c'est l'acide maintenant qui est mis en évidence de l'acide de l'amphion et en tant que acide de l'amphion on va perdre au proton H plus L'amphion donc s'écrit voilà R CH NH3 plus CO au moins qui est en présence de l'eau H2O donne réaction également réversible et l'amphion va en tant que acide perdre un proton et le cible qui en a un excès qui va en perdre c'est le NH3 plus qui perd le H plus que l'on va gâter et en perdant H plus alors l'amphion va donner comme ion R CHE NH2 couplé lié à CO au moins le cas de notre demi H3O plus là aussi interviennent les deux couples le premier couple pour lequel l'enfant a été donc acide c'est acide et là vous avez la base conjuguée base qu'on appelle base conjuguée de l'amphion et cette base conjuguée de l'amphion de l'amphion sachant également qu'on a affaire à un ion qui est globalement négatif est appelé agneau de l'amphion ou agneau on l'appelle agneau un ion négatif là vous avez maintenant ici base l'eau a été basique c'est la base 2 et là vous avez l'acide 2 comme ça également les deux couples apparaissons on a le couple acido-basique associé à l'eau et le couple acido-basique associé à l'acide infaminé associé donc à l'amphion lui aussi nous rappelons comme P, K, A et K, A le K du couple également K, A du couple cette fois-ci c'est l'amphion qui est la forme donc le couple donc c'est qui d'abord voilà R CH NH3 plus COO moins l'amphion couplé avec l'agnon maintenant l'agnon s'écrit L CH NH2 COO moins et là aussi il est défini voilà une constante d'ascédence qui lui est associée aussi qu'on note par un K A2 et également un P K A2 également qui est connu qui tourne autour de 9,6 en général ce qui fait donc qu'on a le K du couple on l'appelera également pour on équipe donc ici voilà amphion couplé avec avec l'agnon voilà ce qui fait donc le K du couple amphion-agnon ce K s'écrit donc après expression là on l'appelle la formule la concentration d'H3O+, la forme qu'on a en haut H3O+, multiplié par la forme acide du couple cette fois-ci c'est donc la forme basique du couple c'est l'agnon et la forme acide du couple donc c'est l'amphion voilà comment s'écrit comment s'exprime la forme basique du couple associée à l'amphion qui est le couple amphion-agnon qu'on a reçoit par K A2 et là on l'appelle souvent K A2 qui donne également un P K A2 qui est après connu qui tourne autour de 9,6 voilà donc les P K légèrement donc ces variables-là vont changer quelles soient les variables de gouttes cartonées que vous avez en général qui sont des variables qui ne sont pas plus mal et pas voilà donc ici on a mis en évidence avec l'eau que l'amphion a été basique dans un premier temps que l'amphion a été acide et par conséquent l'amphion est une ampholie donc ces deux réactions mettent en évidence deux réactions mettent en évidence en évidence que l'amphion est un ampholite et un ampholite oui un amphotaire voilà à l'instar de l'eau donc sachez donc que l'amphion est un amphotaire l'amphion peut être acide l'amphion est basique l'amphion est un amphotaire après donc cette mise en évidence de caractère l'amphion il est question également en petit c alors de parler également en solution hakeuse d'un point particulier qu'on appelle le point isoélectrique notion 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 de point isoélectrique pour lequel c'est état là pour lequel les concentrations d'un d'agnon et de cation sont égales et de cation sont égales sont égales automatiques vous avez concentration de cation égale concentration de l'agnon on dit de la solution qui est dans son état isoélectrique il y a également une propriété associée à cet état dans cet état la solution conduit très faiblement on dit donc qu'elle est de faible conductibilité la solution solution est de très faible conductibilité la solution donc qui en résulte la solution pour laquelle les deux concentrations sont égales est de très faible conductibilité solution donc est de très faible conductibilité conductibilité voilà comment également cette solution est caractérisée maintenant il y a aussi question qu'on demande pour cette solution son pH qu'on appelle pH isoélectrique et pour en parler on rappelle les deux expressions des consentes on avait établi que Ka1 était égale à concentration d'H3O plus multiplié par concentration de la forme basique du couple c'est le couple pour lequel l'enfant est la forme basique donc c'est l'enfant sur concentration de cation voilà comment s'exprime la constante Ka1 du couple cation-enfant le Ka2 concentration H3O plus multiplié par concentration de la concentration de la concentration du couple pour lequel l'enfant est la forme acide donc l'anion est la forme basique fois concentration de l'anion sur concentration de l'enfant voilà les expressions des deux constantes d'acidité après quoi maintenant on les multiplie on les fait de la forme en effet quand j'ai fait Ka1 fois Ka2 j'aurai alors je recopie concentration d'H3O plus multiplié par concentration de l'anfion sur concentration de cation multiplié par H3O encore ici fois concentration de l'anion divisé par concentration de l'anfion voilà le produit des deux constantes d'acide Ka1 fois Ka2 maintenant on procède par simplification simplification d'abord des concentrages de l'anfion ça saute donc l'anfion mais également les deux concentrations sont égales là où simplification égale cation à l'anion il restera finalement à quoi que Ka1 fois Ka2 égale et là on prend H3O carré c'est le carré qui va décider voilà ce qu'on a et une fois on prend cela maintenant on va appliquer à l'égard de la fonction moins log décimale en mettant moins log décimale de Ka1 fois Ka2 égale moins log décimale de H3O plus au carré et là vous avez log d'un produit c'est la somme de log donc c'est moins log de Ka1 plus moins log de Ka2 et là le 2 va descendre avec moins 2 log de H3O plus ce qui fait donc là maintenant il restera à faire quoi à appliquer remplacer les termes par les valeurs on sait que moins log de Ka1 c'est Pk1 donc ce terme là c'est PkA1 plus PkA2 et ça vous avez l'expérience de 2pH 2pH c'est PH qu'on cherchait le PH isoélectrique on note comme ça isoélectrique est égal à 1,5 de parenthèse PkA1 plus PkA2 voilà la formule du PH isoélectrique donc que vous avez également une expression comme vous vous demandez aussi dans le cas des exos mais pour ça à chaque fois on partait des expressions de concentracité faisant le produit et procéder par simplification simplification d'abord des concentrations d'enfions qui sont égales simplification par le fait que les deux concentrages en 1 et 4 sont égales simplifier par les deux aussi en le faisant il reste seulement astrox au carré et mathématiquement on établit on applique à la fonction point de décimale à l'égalité l'expression du PH isoélectrique qui est égale à 1,5 de PkA1 plus PkA2 on a donc l'expression du PH du point isoélectrique ce qu'il fallait également dire que la solution à cause de cet alpha aminé reste maintenant à parler également des domaines de prédominance donc c'est un petit petit six heures domaine de prédominance des espèces voilà un domaine également qui sera établi donc je rappelle ce que nous sommes donc qui est traitée également le plus souvent en deux aspects le plus souvent donc on fait en deux parties cette première partie qu'on vient donc d'établir qui porte donc sur la partie sérochimie et tout ce qui est alpha aminé avec protécal césique reste maintenant pour terminer donc cette partie donc pour le prochain cours également parce que là nous allons nous arrêter voilà en parlant donc de prédominance et en parlant surtout de la condensation voilà des molécules de l'alpha aminé condensation qui va donc permettre d'avoir ce qu'on appelle les liaisons peptidiques qui seront abordées donc prochainement voilà dans cette leçon en espérant également que vous avez été nombreux à nous suivre et à comprendre et en attendant également vos réactions par rapport à ce que vous pouvez dire nous vous remercions et vous donnerons rendez-vous toute la prochaine fois merci de votre attention pour la République des valeurs Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...